La beauté sera comestible ou ne sera pas. Qui a bien pu dire ça ? Réponse dans quelques instants. C'est un grand sujet, la beauté, et le beau. Et comme tous les grands sujets, il suscite parfois quelques déclarations pompeuses. Par exemple, celle-ci de l'académique Paul Valéry. La définition du beau est facile. Il est ce qui désespère. Ou celle-là du surréaliste André Breton. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. Ce à quoi Salvador Dali, autre surréaliste, mais beaucoup plus drôle, répondait en s'amusant « La beauté sera comestible ou ne sera pas ». Bien sûr, c'est quand même une question intéressante et pas seulement en théorie. Qu'est-ce qui est beau ? La plus importante des questions, c'est peut-être celle de savoir pourquoi le beau est important dans nos vies et quelle est sa fonction. Pour cela, revenons à Paul Valéry. Vous savez, celui qui nous disait tout à l'heure « Le beau, c'est ce qui désespère ». Car le plus intéressant, c'est peut-être ce qu'il écrivait ensuite. Mais il faut bénir ce genre de désespoir qui vous détrompe, vous éclaire et vous secoure. C'est pas mal, ça. Le beau, c'est ce qui nous détrompe, qui nous éclaire et qui nous secoure. Eh oui, le beau nous détrompe. Il nous montre nos erreurs de perspective, nous fait prendre de la hauteur, nous arrache à nos petites ambitions, nos petites déceptions. Et il nous dit « Ne perds pas trop de temps avec tout ça ». Et puis, le beau nous éclaire. Il déchire la lumière noire des passions tristes et nous fait voir que la vie est à la fois dure et belle et que sa violence ne doit pas nous faire oublier sa beauté. Enfin, le beau nous secoure. Il nous console de nos chagrins. Quand nous sommes dans la souffrance ou l'adversité, « Contempler la beauté ne règle rien ». Mais nous rappelle que vivre vaut quand même la peine. Et je rajouterai « Le beau, c'est ce qui nous arrête ». Parfois, le beau est si puissant qu'il nous arrête net. Chacun de nous quittera cette vie portée par des images de couchers de soleil somptueux, de montagnes magnifiques, d'océans majestueux. Ça, c'est le beau grandiose, le beau éblouissant. Et parfois, le beau est discret, caché. Pour l'accueillir, il faut s'arrêter, regarder, respirer, écouter. Quand je mourrai, je suis sûr que je me souviendrai aussi de la beauté d'une chanson de petite fille en train de jouer toute seule, entendue un jour dans un jardin au fin fond de l'Inde. C'est le beau intime, le beau bouleversant. La poétesse Émilie Dickinson écrit « La beauté n'a pas de cause, elle est. Qu'on la pourchasse, elle s'efface. Qu'on s'arrête, elle demeure. S'arrêter plus souvent, contempler la beauté, quel beau programme ce sera pour notre été. » Sous-titrage Société Radio-Canada